Salut à tous et à toutes, c'est Chris des jeux de Chris. J'espère que ça m'y aute bien pour vous, que tout va bien. Nous nous retrouvons donc sur Ryan pour la suite des plaines d'Akarios. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça sera super, et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Nous allons donc partir de Myrès qui nous a donné une mission d'aller voir Polinia au village d'Akarios, ce que nous allons faire tout de suite. Donc on va prendre le chemin de la ville, notre aria qu'on va ramasser. Donc vous voyez, on a écrit collecte 2 de points, et on va normalement monter à 3. Là c'est pareil, plus on montera en niveau, plus ça mettra de temps à monter. Et nous voici au niveau 3. Donc nous avons une nouvelle mission qui vient de se noter, l'Appel de Kalio, qu'il faudra aller voir. On a des quêtes et des missions. Les quêtes en fait vont permettre de faire des quêtes pour faire monter vos niveaux, tout ça. Les missions vont vous faire avancer dans l'histoire du jeu, en fait. Parce que là, vous arrivez dans le jeu, vous étiez quelqu'un, vous avez oublié, tout oublié en fait, vous avez plus de mémoire, vous avez oublié toutes vos compétences et tout. Il va falloir essayer de retrouver qui en était. Voilà donc ce que je vais vous expliquer en gros. Alors on prend la route. Alors les paysages sont très différents. Alors là, on s'aperçoit qu'on a une nouvelle compétence qui est l'attaque surprise. Donc on va la prendre d'ici, avec la souris, en laissant le clic gauche appuyé et le mettre en bas avec les compétences de combat. On va bloquer avec le petit cadenas. Le petit cadenas, ça vous permettra de ne pas effacer par mégarde ou de déplacer par mégarde dans le feu de l'action. Évidemment, la compétence que l'on a, c'est une compétence pour une arme. Comme on n'a pas d'arme, on ne peut pas l'utiliser pour l'instant. On va voir qu'elle est-ce qui donne une quête. Donc, c'est un fermier qui n'est pas content parce que il y a des bestioles qui saccagent son travail. C'est l'équerre à tous céréalier. Il va nous demander donc de les tuer. On va accepter. Je vous conseille d'ailleurs d'accepter toutes les quêtes que vous aurez. Plus vous accepterez de quêtes, plus ça vous permettra de faire monter vos compétences et de ne pas avoir de difficultés lorsque vous passerez un niveau supplémentaire. Alors, on va tuer l'équerre à tous ces ralliés qui apparaissent toujours avec le petit symbole bleu à côté. Alors là, par contre, c'est un petit peu plus dur. On voit qu'on a un petit peu plus de mal avec les poings à le tuer. Alors, si vous gardez l'épée, évidemment, au départ, ça sera beaucoup plus simple en trois coups. On devriez le tuer. Et voilà, ça a été un petit peu limite, un coup de pluie si on était mort. Donc, pour se soigner, au lieu de se reposer, on va directement prendre un bandage. Ça va permettre de se soigner beaucoup plus vite. Et vous allez voir. Hop, et voilà. Alors, un autre Keratu. On prend la petite protection. Et on va essayer de le taper. J'ai pris une potion parce que j'étais en train de morfler un petit peu. Les potions, vous voyez, là, elle marque 50 secondes. Ça veut dire qu'elles ont le temps. Vous ne pouvez pas prendre 10 potions à la suite. Il faut attendre que la compétence se recharge pour pouvoir reprendre une potion pour pouvoir se re-soigner. Donc là, on va reprendre un bandage, par contre. Et hop, on a directement le plein. Il nous faut trouver un troisième Keratu pour finir à la quête. Alors, vous pouvez voir que là, nous avons donc quatre quêtes. Enfin, trois quêtes. Donc, en bleu et une mission, on appelle le cadeau, qui sont en haut à droite. C'est le suivi de quêtes. Donc, toutes vos quêtes vont apparaître ici. Ça va vous permettre de savoir ce que vous faites. Enfin, elles apparaîtront pas toutes parce que des fois, vous pouvez avoir 30 ou 40 quêtes. Donc, elles vont pas toutes apparaître. Il n'y en aura qu'une partie. Alors là, on voit qu'on est en train de morfler un petit peu. On va peut-être prendre une potion. Voilà. Se soigner. Et voilà. Quête est finie. On va retourner voir pour lui donner les queues de Keratu céréalier. Lui prouver donc qu'on a tué les bestioles. Voilà. Il va nous donner une récompense de l'or et des points d'expérience. Il nous demande un autre service. Il va nous demander d'aller au village amener ses récoltes à Uno le cuisinier. On n'aura pas à marchander. Tout est prévu d'avance. OK. Donc, les missions ici sont terminées. On va aller directement au village d'Akarios. Le village d'Akarios que l'on voit là. On peut zoomer avec la roulette de la souris. Vous voyez qu'il y a des missions à rendre. Ça va être l'endroit où nous allons nous rendre. C'est un petit peu le... la fin des petites quêtes de départ qui permettent juste de savoir utiliser un petit peu les compétences, on va dire. Et d'ailleurs, nous allons rendre, prendre les quêtes à prendre, rendre les quêtes que nous avons à rendre. Et nous nous arrêterons là, en fait. Donc, nous voilà dans le petit village d'Akarios. Première chose que nous allons faire, nous allons aller à l'obélisque que vous voyez juste ici. Et double-cliquer dessus. Alors, ça va créer un point d'ancrage. Un point d'ancrage, ça veut dire que si l'on meurt, on reviendra directement là, au lieu de revenir au début du jeu. Ou si on utilise le petit bouton, le petit icône en bas de retour, le petit icône vert avec la flèche jaune, on reviendra également ici. Alors ça, on peut l'utiliser une fois toutes les demi-heures, je crois, cette icône. On va rendre la quête ici. Alors, c'est notre instructeur des éclaireurs qui nous explique un petit peu les techniques, les nouvelles compétences. Voilà. Il dit qu'on apprend de nouvelles compétences à chaque niveau. On va monter. Alors, certaines compétences sont exactement les mêmes que celles que vous aviez, mais plus puissantes. C'est-à-dire que, par exemple, je vous donne un exemple. Si vous avez une compétence qui vous permet d'enlever entre 50 et 100 points de vie chaque fois sur un combat, elle enlèvera peut-être entre 150 et 200 points de vie sur le niveau en-dessus. Donc, voilà toutes les compétences qu'on fait avec la lettre K. On voit qu'elles sont toutes en bas. On va aller voir un vendeur pour vendre, en fait, tout ce qui ne nous sert pas. Donc, ici, nous avons, par exemple, la poudre d'un Sekiratu. Donc, on clique dessus. Les dagues, tout ce qui est armure. On a également envoyé l'aria en bas, mais on va la garder parce que je crois que sur une quête un peu plus loin, on va nous demander de l'aria. Donc, autant l'avoir d'entrée. On va débloquer une extension. L'extension, donc, elle coûte 1000 pièces d'or dans la 1290. On va l'acheter. Ça va permettre d'avoir, donc, 9 emplacements supplémentaires pour pouvoir récupérer, donc, des objets. Double-cliquez sur l'obélisque pour y lier votre âme et ressusciter près de lui à votre mort. Faites glisser l'icône de la compétence sur une case libre de la barre d'action. Ok. Et qui voudrait qu'on les récupère pour lui et partager l'argent ensuite. Donc, ce sont des tonneaux, des bouteilles de vin. En fait, il va falloir les récupérer du vin à la ferme de guerre. On va accepter la quête. Ici, donc, c'est la quête à rendre. Voilà mon objectif. On va rendre qu'elle est-ce qui amène ses récoltes. La livraison urchante. Et ça va nous rapporter 300 points d'expérience. Ce qui représente 12,56% du niveau actuel. Ok. Alors, une nouvelle quête qu'il nous donne. Alors, il veut faire un concours de cuisine. Et en fait, il va avoir besoin de steak des roms. Alors, les roms, c'est une espèce des roms. Ça s'écrit pas pareil, mais c'est la même chose. C'est une espèce des chassiers. Donc, il va falloir aller tuer pour récupérer des steaks dessus. Donc, on va accepter. On va partir à la chasse aux roms. Un peu plus tard, comme ça. Ok, on lui dit qu'on a intérêt à nous en mettre de côté de sa préparation lorsqu'il aura fini. Alors, une quête fabricante de cubes. Alors, il a perdu son cube antique. Alors, on va lui demander où c'est qu'il l'a perdu. Et il a perdu près du lac de Cliona. Alors, le lac de Cliona, c'est l'endroit où on va aller devoir chasser les hérons. Donc, dans tous les cas, pas de problème. On va prendre la quête. En plus, elle ramène quand même 4 015 points d'expérience. C'est-à-dire, 168% du niveau actuel. C'est-à-dire, ça fait monter de plus d'un niveau. Un niveau et demi. Ce qui est assez intéressant. Je vous laisse lire. Alors, on va voir les prochains. Ici, Madeleine, qui est l'administrateur du serveur des débutants. Alors, en fait, pour vous expliquer, il y a deux serveurs qui sont, en fait, comme des mondes parallèles. C'est-à-dire, vous avez le serveur des débutants, qui est un serveur PVE. Et le serveur principal, qui est un serveur PVP. Alors, PVE, pour ceux qui ne savent pas, c'est un serveur, ça veut dire, player versus environment. Donc, c'est le joueur qui joue contre l'environnement. C'est-à-dire, c'est un endroit où vous allez pouvoir vous battre contre les monstres, les bestioles, tout ça. Mais pas contre d'autres joueurs. Si vous passez sur le serveur des principales, ça sera un serveur PVP. Vous pourrez également vous battre contre d'autres joueurs. Là, nous sommes sur le serveur des débutants, ici. Et, en fait, il va suffire d'appuyer sur ce bouton et faire se déplacer vers leur serveur principal pour aller. Donc, là, vous voyez, c'est Madeleine. Et, en fait, de l'autre côté, ce ne sera pas Madeleine, ce sera quelqu'un d'autre à qui, en fait, Madeleine nous a donné une mission, d'aller donner un message à l'administrateur du serveur principal. Donc, voilà, nous sommes en train de changer de serveur. C'est exactement le même serveur que celui-là. Les mêmes quêtes, etc. Sauf qu'en fait, vous pouvez vous battre contre d'autres joueurs. Et pas uniquement contre l'environnement. Et voilà, vous voyez, à la place de Madeleine, c'est Elino. Donc, qui va nous donner un message pour Madeleine, d'ailleurs. Alors, en fait, sur l'autre serveur, elle s'appelle Madeleine. Et là, elle s'appelle Madeleine. Comme Elino, en fait, s'appelle Elinos sur notre serveur. Donc, on va prendre, c'est juste, donc, une petite mission qui vous permet de voir que l'on peut changer de serveur. C'est-à-dire, quand vous êtes sur un serveur PVP, par exemple, vous êtes à un endroit. Et que d'autres joueurs n'arrêtent pas de vous tuer en boucle, que vous en avez marre. Alors, vous repassez sur le serveur des débutants. Et vous êtes tranquille, comme ça, vous ne vous faites pas tuer toutes les deux minutes. Et là, on lui transmet, donc, le message de Madeleine. Hop. Qui nous ramène 6800 pièces d'or, ce qui est quand même assez intéressant. Ok. Du coup, il nous a donné une mission, donc, d'aller donner un message à Madeleine. Nous allons maintenant nous déplacer vers le serveur des débutants. Sur lequel on restera pour l'instant, dans tous les cas. Voilà. Serveur des débutants. Et donc, nous avons la quête à donner à Madeleine. La quête que nous a donnée Elinos sur le serveur principal. On va lui remettre le message. Et voilà, donc, il y a une récompense standard qui est de 6800 pièces d'or et un parchemin de course. Et une récompense optionnelle en dessous. C'est-à-dire, dans certains cas, vous aurez plusieurs options. Donc, vous allez choisir le, ce qui vous plaît. Soit un parchemin de courage, soit un parchemin d'éveil. Donc, pour nous, qui sommes plutôt combattants, on va plutôt prendre le courage qui va nous donner plus de force au niveau du combat. L'autre, le parchemin d'éveil, elle est donné plutôt de la force, enfin, au niveau des incantations. Là, c'est Nébris, la prêtre de la bénédiction, qui va vous faire vous être béni. Vous pouvez voir en haut, à gauche, qu'il y a, voilà, un petit bénédiction de croissance qui va durer 59 minutes. C'est elle qui nous le donne. On peut retourner la voir quand on veut, pour se faire bénir. Et avoir, donc, cette bénédiction qui va nous permettre d'être plus puissant pendant une heure. On va faire le rapport Apollinia, que nous a demandé de faire Myrès, je crois. Le rapport des plaines d'Akarios. Je vous laisse lire, si vous avez envie de lire. Voilà. Alors là, on va voir Kalyo. Kalyo, en fait, vous voyez que l'icône est jaune, parce que ce ne sont pas des quêtes, ce sont des missions. Alors, en fait, Kalyo, c'est un petit peu le chef, c'est le capitaine ici. Donc, il va dire qu'il nous a remarqué, en fait. On a attiré son attention, parce qu'on a été bon. Et donc, il va nous mettre à l'épreuve, pour qu'on prouve notre valeur, en nous donnant quatre contrats, donc quatre missions. Si on réussit ces quatre missions, il nous donnera la cinquième. Et, pour l'instant, il nous donne 510 points d'expérience, plus une arme. Alors, vous pouvez voir que des armes apparaissent en rouge. Ça veut dire qu'on ne peut pas les utiliser. Celles qui sont en rouge, alors que celles qui apparaissent en couleur, en marron, quoi, on peut les utiliser. Donc, on a le choix entre une épée et une dague. On va prendre l'épée. Là, vous pouvez voir les missions qui ont apparu. Donc, la mission blanche, ça veut dire qu'on est au niveau. La mission qui est orangée, ça veut dire que c'est un niveau un peu dur pour nous. On peut y arriver. Et tout ce qui est rouge, ça apparaît avec des points d'interrogation pour le moment. C'est que c'est vraiment trop dur à ne même pas essayer pour l'instant. On n'a pas le niveau. Alors, on va équiper en appuyant. On écoute ça d'abord. Double-cliquer sur un élément de votre inventaire pour l'équiper. Voilà ce qu'on va faire. Donc, on va appuyer sur la lettre P pour ouvrir le profil avec l'inventaire. On revient sur le cube de base. On va double-cliquer sur l'épée de mercenaire qui va s'installer dans l'inventaire. Et vous voyez qu'elle apparaît également sur le côté de notre personnage. Donc, également en bas, vous pouvez voir que les compétences que l'on ne pouvait pas utiliser, qui étaient grisées, sont devenues rouges. Ça veut dire qu'on va pouvoir les utiliser. Ici, vous voyez, il n'y a personne. Donc, nous avons terminé cette première partie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne continuation. Et on se retrouve très, très rapidement pour la suite dans laquelle on fera les premières vraies quêtes, on va dire. Donc, je vous souhaite un bon miaoutage à tous et à toutes. Et à très, très, très bientôt. Ciao. Ciao.